Ceci sera la suite de la vidéo que j'ai faite sur OpenStreetMap, c'était la partie 17 de Houdini et nous allons voir maintenant comment l'on peut créer les bâtiments et les exporter dans Unreal Engine 4. Cette vidéo est inspirée de la vidéo en anglais. On commence par utiliser un nœud OSM import qui se trouve donc avec Tab ou taper OSM et on retrouve Lab OSM import. A l'intérieur du nœud on retrouve donc le nom de la carte OSM que l'on utilise qui se situe à Toronto au Canada. Comme la carte est très grande et que le temps de calcul sera long pour calculer les bâtiments, on va utiliser des nœuds clip pour pouvoir limiter donc la map à une zone de travail plus petite. Alors regardons à la sortie du premier clip. Voilà les valeurs qui sont utilisées. Sortie du deuxième clip. Sortie du troisième clip et du quatrième clip. Si on regarde dans le dernier nœud par exemple, on voit ici qu'on peut couper de différentes façons en agissant à cet endroit ou bien sous primitive. On rajoute donc ensuite un nœud OSM filter. Vous voyez qu'il filtre donc que les bâtiments et on n'a pas donc les routes qui sont donc supprimées. Ensuite on crée les buildings avec OSM building. A l'intérieur du nœud on fait bien l'attention de générer les data qui ont disparu donc en cliquant sur cette variable ici. Là c'est la visualisation des buildings en couleur. Ici c'est le niveau de hauteur standard. Et là vous voyez c'est la hauteur qu'on pourrait obtenir sur les bâtiments. Donc ce sera une hauteur entre 10 mètres et 30 mètres. Si par exemple je mets ici 50. Voilà on voit tout de suite le résultat ici. Donc laissons ça à 30 pour l'instant. Et ici c'est l'axe sur lequel on agit. Donc c'est l'axe des Y pour agir sur la hauteur. Ensuite on utilise ce type de nœud qui permet de retirer les bords sur les surfaces planes. Alors on peut toujours retrouver le help en ligne. Vous voyez au moment où le nœud est sélectionné ici vous pouvez appuyer sur le point d'interrogation pour avoir le help en ligne. Le comportement par défaut de ce nœud c'est de trouver que des arêtes parfaitement plates. Comme on a plusieurs bâtiments à traiter et bien on va utiliser une boucle fort. Alors touche tab, fort. Mais cette fois-ci on va faire fort chaque connected pièce. Je fais le lien suivant. Si l'on regarde donc le contenu du nœud block begin, ici on voit que la méthode qui est utilisée est une méthode par pièce. D'ailleurs le nom se retrouve ici. Ensuite pour le nœud block end, on a aussi l'itération méthode. Et bien c'est par pièce ou point. Ensuite on laisse donc tout ceci par défaut. Et maintenant à l'intérieur de la boucle, on va commencer par mettre déjà un générateur de building. Alors voilà ce que l'on obtient après un moment de calcul. Car ici on a donc 26 bâtiments qui sont à calculer. Vous voyez. Pour construire les bâtiments dans leur totalité, on doit rajouter ici des pièces donc modulaires. Alors je vais faire le lien suivant. Et là de nouveau, j'ai un temps de calcul qui s'effectue. Et vous allez voir qu'au bout d'un petit moment, la construction va prendre corps. Dans la fenêtre preview. Voilà. On a des bâtiments qui sont plus intéressants. Alors on a déjà vu l'explication dans une vidéo précédente, comment on peut faire donc la construction de ces bâtiments. C'est en agissant donc sur la face avant des bâtiments. Là on a les coins. Les coins du bâtiment. Ici on retrouve donc la bordure qui se trouve ici. Et ici on retrouve une partie qui est customisée. C'est à dire que on a, vous voyez sur l'étage qui se trouve tout en bas, au sol, une différence entre le sol et le premier étage. C'est fait à partir de ces différents nœuds qui se trouvent ici. Ici, on a un nœud qui met en cache la géométrie d'entrée. Et puis il l'utilise comme sortie du nœud. Ce qui fait que là, à l'intérieur, on a donc toutes les pièces que l'on retrouve ici. Les fenêtres, les bordures et aussi les coins par exemple. Alors regardons maintenant la suite de la programmation. Avec tous les nœuds qui sont donc à l'intérieur de la boucle, ici. Donc à cet endroit, voilà ce que l'on a. On a notre building. Mais qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche donc à faire que ceci soit transformé simplement en points. Comme ceci. Donc que la ville soit considérée comme des points. qui seront attribués à des instances dans Unreal Engine 4. Le premier nœud qu'on va utiliser, c'est ce nœud Blast qui permet de désélectionner certaines parties. Alors ici, on a un groupe. On va faire Slope. Ensuite, vous voyez, quand je fais Slope, je n'ai plus que la partie du haut du bâtiment. Si je rajoute Generate Loop, j'obtiens les autres parties du bâtiment. En somme, ce nœud nous permet de sélectionner les parties du bâtiment. Vous voyez, si je fais ça, j'ai toutes les parties. Et là, je supprime les parties qui ne sont pas sélectionnées. Donc, dans la notion de groupe à cet endroit. Donc là, vous voyez, on peut aussi rajouter le bottom. Et les coins, par exemple. On retrouve donc l'explication ici du nœud Blast qui supprime les primitives, les points, les edges ou bien les breakpoints. Ensuite, on a un nœud qui est créé un groupe dont le nom sera Geometry ou Geo.Left que l'on utilisera un peu plus bas dans la programmation au moment où l'on utilisera le nœud Split. Vous voyez, on retrouve le groupe Geo.Left Regardons maintenant le nœud Attribute Promote et Attribute Copy Donc là, vous voyez, on a la maison ici. Et Attribute Copy Et Attribute Copy nous donne donc ceci. Alors, essayons de comprendre le principe de fonctionnement de ces deux nœuds à travers un autre exemple. Alors ici, on commence par une sphère. Ensuite, on a un attribut Créé Alors, l'attribut Créé sert à ceci. Il sert, l'attribut Créé est utilisé pour créer un attribut nommé Foot Cette attribut est un attribut de point et de type vectoriel La valeur de Foot est définie sur les valeurs de la boîte englobante qui est donc symbolisée par ces caractères ici de la sphère polygonale Alors, ici, on retrouve le nom Foot Classe point De type flottant Précision 32 bits Et ici, on va mettre donc la valeur englobante de la boîte de la sphère polygonale à cet endroit Ensuite, on retrouve l'attribut Promote Alors, cet attribut Promote est utilisé pour transférer les attributs du type de point au type Primitive Classe d'origine est réglé sur point et la nouvelle classe est réglée sur Primitive Origine classe point Nouvelle classe primitive Étant donné que chaque polygone a trois points cela signifie qu'il a trois valeurs de source mais une seule primitive cible à laquelle les affecter La méthode de promotion décide laquelle des trois valeurs de points est attribuée à cette primitive Et pour démontrer que les attributs ont bien été transférés des points aux primitives une seule primitive est utilisée C'est celle-ci Des attributs de couleur sont ajoutés au polygone Les valeurs d'attributs de couleur sont rendues dépendantes de l'attribut Fou Par conséquent, la variable locale Fou est utilisée pour les canaux RVB On voit ici, pour les canaux RVB on utilise cette variable Fou Puisque la valeur Fou dépend des valeurs de la boîte englobante il est possible d'utiliser la couleur du polygone pour visualiser l'attribut Fou Si l'on regarde dans le preview Là, je suis sur Attribute Promote et je passe ici sur la primitive et vous voyez que la couleur a bien été transférée sur la sphère Alors ici, on revient sur notre exemple Là, l'attribut Promote 2 a comme nom Building L'original classe sont des points et la nouvelle classe, c'est des points Donc c'est là qu'on peut faire les choix Ensuite, j'ai ici un attribut Copy qui va donc changer, vous voyez en une série de points A l'intérieur du nœud j'ai l'attribut Name Building Ensuite, j'ai le nœud Merge qui me permet donc de faire une association de cette branche ici et de celle-ci Alors ici, j'ai un nœud Attribut Créé Alors, à l'intérieur de cet attribut Créé vous voyez que l'on a donc le nom de Building ID donc c'est le numéro d'identification des buildings et ici, on a la valeur et pour obtenir donc cette valeur on doit rajouter ici, dans le départ de la boucle ici, Créé un Meta Import Node vous voyez, ici dans ce nœud donc on aura des données qui sont donc stockées donc Metadata 0 ici, c'est le nom For Each Begin 2 Metadata 1 qu'on retrouve justement à l'intérieur de ce nœud à cet endroit-là En conclusion, cette partie de programme c'est faire une boucle sur chaque bâtiment un par un Dans cette boucle, le nuage de points est exporté pour l'instantiation des attributs sont également créés comme le type de l'identification du bâtiment En réalité, le nuage de points sort sur ce nœud du Building Generator Ensuite, à la sortie du nœud Splick ici Eh bien, on va aller de ce côté-là et là, on va attribuer donc une Unreal instance avec le remplacement de valeur il peut être lu rapidement les modèles et le remplacer par une instance Unreal et ce sera dans ces nœuds que l'on va définir donc les instances du moteur de jeu Unreal et ici, cette partie-là c'est la possibilité de laisser donc la fabrication des toits avec le Unreal matériel qui est représenté ici Alors ici, on a un nœud Split donc ici, on a l'explication ça va donc splitter les primitives ou les points dans deux directions donc celle-ci et celle-ci alors si on regarde ici et on vient sur ce nœud-là on va avoir le nœud justement qui va nous permettre d'attribuer les points à des statiques mèches qui se trouvent dans le moteur de Unreal Engine 4 alors si on revient d'abord sur ce nœud et qu'on va dans le spreadsheet vous voyez qu'ici sous Building on a des appartements et puis on a aussi des offices voilà, offices donc ici, on fait le tri de cette façon en mettant cette ligne de code là-haut de ce côté-ci ici, on a un attribut donc angle avec la programmation à l'intérieur ici on fait un simple changement de nom R Corner devient R Corner Bottom ce qui va être utilisé donc dans l'attribut ici on a le R Corner Bottom qui sera donc attribué au static mesh et ensuite on a un nœud Merge à cet endroit de l'autre côté ici on a un split qui va donc définir par rapport à la normale donc des faces donc ici on a le nœud Reverse qui permet donc de renverser la géométrie donc le sigle des vertex par rapport à l'ordre des faces et là on a un Unreal matériel et pour finir on a encore ce petit bout de programme alors ici on va travailler sur les normales des faces et en sortie on aura donc ceci et pour conclure on va créer maintenant un Digital Asset alors ici on peut faire nous Digital Asset on donne un nom et si on va dans le moteur de Unreal Engine 4 on obtient donc la même chose qu'on a ici dans Houdini donc voilà le résultat et là on peut vérifier donc on utilise bien ces statiques mesh là souvenez-vous cela correspond donc à ces statiques mesh qui se trouvent ici et pour finir cette vidéo vous pouvez trouver ici le projet et les différentes vidéos qui expliquent mais celles-ci sont en anglais donc j'ai essayé d'en faire une sorte de traduction avec une certaine interprétation de ma part de ma part